Salut les sorciers, bienvenue dans le Rappel-tout, le podcast de la Gazette du Sorcier qui fait le point sur l'actualité du monde magique. Je suis Marjolaine, et alors que l'été pointe le bout de son nez, voici les nouvelles que vous avez peut-être ratées ces dernières semaines. Les 13 et 14 mai derniers se déroulaient à Heidelberg, en Allemagne, la European Quidditch Cup D1, qui rassemblait les meilleures équipes européennes de Muggle Quidditch, désormais également appelée Quad Ball. C'est l'équipe d'Anvers qui a remporté le titre face aux Werewolves of London. C'est le deuxième titre européen de l'équipe belge. La France était représentée par quatre équipes, Toulouse Minotaure, Olympien Paris, Paris Frog et Titan Paris, qui n'ont malheureusement pas dépassé les huitièmes de finale cette fois-ci. Mais on souhaite à la sélection française une réussite à la hauteur de leur ambition, à savoir ramener l'or à la prochaine Coupe du Monde qui se déroule cet été aux États-Unis et qui s'annonce très disputée. Lego a annoncé une nouvelle vague de 7 Harry Potter disponibles depuis le 1er juin. Un 7 bataille de Poudlard propose de reconstituer l'affrontement final entre Harry et Voldemort dans la cour de l'horloge. A noter les nouvelles mini figurines avec notamment Molly et 9 villes marquées par les combats mais prêts à dégainer l'épée de Gryffondor. Comptez 84,99€ pour cet ensemble. Si vous ne pouvez pas vous offrir l'énorme 7 chemins de traverse sortis il y a quelque temps, vous pourrez peut-être craquer pour le nouveau 7 consacré spécifiquement au magasin de farce pour sorciers facétieux des frères Gweasley. Pour 94,99€ vous aurez une foule de détails et de nombreux personnages, dont ma préférée, Ginny avec Arnold son boursouflet. Parmi les nouveaux 7, vous trouverez également une nouvelle version du Poudlard Express, cette fois-ci avec la gare de Preaulard pour 129,99€, ainsi qu'une très belle et originale mâle de Quidditch jouable qui pourra se transporter facilement pour faire une petite partie sur vos lieux de vacances. Le tout pour 69,99€. Enfin, Lego continue sa série de sculptures animées avec un magnifique Patronus 2 en 1 pour 69,99€ lui aussi. Avec le même 7, vous pourrez choisir de recréer le cerf de Harry ou le loup de Remus Lupin. Et comment ne pas craquer pour cette adorable Dobby tenant le journal de Tom G du Zord, ouvert pour découvrir la chaussette de la liberté, le tout accompagné du fameux gâteau de la tante Petunia. Ce 7 est le plus abordable, à 29,99€. BBC Culture organise régulièrement de grands sondages auprès de quelques milliers de personnes pour établir des listes des plus grandes œuvres culturelles de tous les temps. Cette année, la littérature jeunesse était au programme des votes. Et parmi les 1050 livres de 56 pays différents présélectionnés par les critiques, notre sorcier préféré se classe deux fois dans le top 100. Harry Potter à l'école des sorciers se classe 13ème et Harry Potter et le prisonnier d'Escaban 28ème. En tête des sondages, Max et les Maxi-Monstres de Maurice Sendak, Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, Fifi Brindacier de Astrid Lindgren et Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Vous pouvez retrouver le classement complet dans notre article et peut-être y retrouver vos autres livres jeunesse préférés. Le Rappel tous, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve début juillet pour un dernier numéro avant une petite pause estivale. En attendant, prenez soin de vous et retrouvez toute l'information du monde magique sur le site de la Gazette du Sorcier. Le Rappel tous est un podcast Studio Gazette. Suivez toutes nos émissions sur Facebook, Twitter et Instagram, arrobas Studio Gazette, ainsi que la version vidéo des précédents épisodes sur la chaîne YouTube de la Gazette du Sorcier. A bientôt !